... Je vais vous présenter aujourd'hui un système qui m'a permis pendant quelques années d'envoyer des SMS et de faire ça en mode IoT, puisque c'est moi-même qui l'ai construit avec du petit matériel. Je me présente rapidement. Je m'appelle Raphaël, je suis architecte-développeur dans une fintech qui s'appelle Sipios. Sipios fait partie de M33, qui est un groupe de plusieurs start-up, et tous les speakers de ce soir font partie de M33. On aime beaucoup Human Talks. Pourquoi je vous parle de système d'envoi d'SMS et pourquoi j'ai construit ça ? Parce que j'ai eu un double challenge qui s'est présenté à moi il y a quelques années. Je faisais partie d'une multitude d'associations étudiantes quand j'étais en école. Il y avait notamment une association qui était une association sportive, qui organisait un grand tournoi sportif. Du coup, je réalisais pas mal de leurs applications digitales et ils m'ont demandé de mettre en place un système de publipostage de messages, que ce soit des emails ou des SMS, où on pouvait à la fois envoyer des messages, et aussi recevoir et interagir avec les réponses des personnes. Deuxième challenge, c'était toujours dans le cadre de mon école. C'était un défi qui m'a été donné par un de mes colloques, où en fait on avait, on va dire en école on n'a pas forcément une hygiène de vie qui est parfaite, on prend un peu de poids, et du coup on n'avait pas trop envie d'acheter une balance connectée, mais on avait envie de se challenger, de se dire « Ok, vas-y, on va s'aider ensemble pour perdre du poids. » « Est-ce que Raphaël, tu ne pourrais pas profiter un petit peu de ce que tu as fait sur l'événement sportif pour faire une balance connectée à bas coût ? » Et du coup, je me suis dit « Bah vas-y, chiche, on va faire ça. » Envoyer des SMS, c'est assez simple, il y a pas mal d'outils qui le permettent. Des outils comme Nexmo, Twilio ou ClickSend, c'est des outils qui sont super efficaces, qui fonctionnent sous la forme d'API, qui permettent aussi bien d'envoyer que de recevoir des SMS. Et par contre, on était en école, on était étudiant, on avait une grande flemme, c'était de payer. Et du coup, en fait, on ne voulait pas du tout partir sur ces solutions. Donc en 2015, c'était à peu près l'année où j'ai commencé à faire ce truc-là. C'était de l'ordre de 8 centimes, maintenant c'est un peu moins cher. Mais globalement, notamment sur le premier challenge, l'idée c'était d'envoyer un nombre d'SMS qui était de l'ordre de plusieurs milliers. Et du coup, la facture allait se monter à quelques centaines d'euros. Et nous, on ne voulait pas payer ce prix-là. On voulait payer peut-être quelques dizaines, au maximum 100 euros, mais pas plusieurs centaines d'euros. Et du coup, je me suis dit, on va essayer de le faire un peu en mode manuel. Donc on s'est dit, ok, on va regarder qu'est-ce que proposent les opérateurs. Mais là, en 2015, c'était l'année où les opérateurs pas chers arrivaient. Donc Frit est arrivé. Ils avaient proposé notamment le forfait à 2 euros. Et donc, on avait là un forfait illimité où on ne payait vraiment pas cher mensuellement. La seule contrainte, c'était du coup, il y a des frais de dossier, donc à l'ouverture ou à la fermeture des dossiers. On attend un petit peu, aussi bien pour recevoir notre carte SIM que pour activer notre ligne. Et la petite surprise, et c'est vrai encore actuellement, c'est que vos forfaits SMS illimités, ils ne sont pas si limités que ça. C'est qu'ils vous limitent dans le nombre de destinataires à qui vous envoyez des messages. En l'occurrence, en 2015, Free, qui a été mon premier test, il limitait à 200 destinataires. Et plus fort que ça, en fait, c'est-à-dire que quand vous atteignez cette limite de 200 destinataires, ils vous bloquaient votre ligne. Donc c'était vraiment pas cool. Donc je suis parti sur BNU, qui, eux, étaient limités à 400 destinataires et qui ne bloquaient pas si on essayait de dépasser cette limite. Et du coup, j'ai essayé de partir là-dessus. Donc maintenant que j'ai ma carte SIM, j'étais content, j'ai essayé de me dire, tiens, quel matériel j'ai besoin ? Donc forcément, quand on parle d'IoT, on va essayer de travailler avec une Raspberry. Une Raspberry, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tout petit ordinateur qui va être sous Unix. Enfin, on peut installer Unix en son sein. Et du coup, ça permet de faire des choses très simplement et à bas coût. Pour utiliser ma carte SIM, on utilise ce qu'on appelle un dongle ou un modem GSM qui va nous permettre d'interagir avec sa carte SIM, qui va envoyer tous les signaux GSM et notamment qui va pouvoir interagir avec ce qu'on appelle le SMS-C, donc c'est le Center SMS, et qui stocke tous les messages SMS que vous envoyez et qui sont... Enfin, c'est là où ça va être stocké tant que le téléphone n'est pas connecté à qui vous envoyez le message. Et il y a deux autres accessoires qui peuvent être utiles, mais qui sont optionnels. C'est un hub USB et une antenne GSM. Et j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais surtout, le matériel qui est nécessaire, c'est beaucoup de patience parce que c'est bien beau d'avoir tout ce matériel, mais il faut l'installer, il faut le configurer. Et ça prend un certain temps. Donc maintenant, on a notre carte SIM, on a notre matériel. Donc on va commencer à configurer tout ça. Et là, en fait, on va utiliser un logiciel qui est un logiciel libre qui s'appelle Gamou et qui va permettre de gérer cette communication avec un modem GSM. Donc qu'est-ce qu'il fait Gamou ? Il fait de la gestion de SMS, MMS, il fait de la gestion d'appels, la gestion de répertoires. Et donc nous, on s'est vraiment focalisé sur la gestion de SMS. Donc ça, ça vous permet en quelques lignes de donner des ordres à votre modem GSM et de dire, OK, je vais envoyer un message ou regarde s'il y a un message qui me serait arrivé. Mais nous, on voulait automatiser ça. Et par chance, il y a un démon que Gamou a construit qui s'appelle SMSD et qui vous permet, de manière assez pratique, d'utiliser des scripts qui vont être exécutés dès lors que vous recevez un message ou qu'il y a des erreurs qui se produisent, d'utiliser une base de données qui vous permet de mettre en attente des messages que vous voudriez envoyer et qui vont être envoyés petit à petit. Ou pareil pour la réception, qui vont être stockés dans cette base de données. Et il y a une gestion des MMS qui est vraiment assez difficile à prendre en main. Je ne vais pas trop me pencher sur la configuration Gamou, mais globalement, la configuration Gamou, elle est composée de plusieurs éléments. Du coup, les références vers votre modem GSM, notamment son point de montage dans le système Unix, ça, c'est un petit peu tricky parfois à obtenir. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. La configuration pour savoir comment vous allez stocker vos messages. Donc, définir, je vais utiliser une base de données, c'est quoi les identifiants de cette base. Les fréquences d'actualisation. Donc, ça, c'est les paramètres les plus difficiles à obtenir. Il faut vraiment les obtenir par itération en testant. C'est-à-dire, ces paramètres, ils vont définir, par exemple, à quelle période vous allez contacter votre modem GSM pour dire est-ce qu'il y a des nouveaux messages ? Est-ce que mon modem est bloqué ? Est-ce que, du coup, est-ce qu'on va faire ce qu'on appelle un soft reset ? Enfin, tous ces petits paramètres qui vont permettre à Gamou de bien interagir avec le modem. Et enfin, définir des scripts d'exécution. Donc là, j'en ai fait que pour la réception. Si vous comptez utiliser Gamou, quelques petits conseils. Je vous conseille fortement de récupérer les sources de Gamou et de les builder vous-même plutôt que de récupérer les packages qui proviennent des différentes distributions. Tout simplement parce que ça évolue. Il y a souvent des choses qui sont corrigées et ce qui est fourni dans les packages, c'est souvent assez vieux et assez bugué. Je vous conseille surtout aussi d'enlever le code PIN de votre carte. J'en ai bloqué plusieurs. Du coup, c'est juste quand on a perdu le code PUC, après, c'est chiant. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment d'itérer pour trouver les meilleures fréquences des différents paramètres qui vous permettent d'avoir une réactivité de votre système qui est vraiment adéquate et qui répond vraiment à votre besoin. Alors moi, du coup, comment j'ai voulu construire tout ça ? Je me suis dit que je n'ai pas envie de payer plusieurs systèmes, plusieurs Raspberry. Je vais avoir au moins deux systèmes, donc mon système pour mon événement sportif et mon système pour faire perdre du poids à mes colloques. Mais du coup, j'utilise un seul système d'envoi de SMS. Donc j'ai voulu mettre en place une architecture qui me permettait ça, de conserver le contexte. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un service qui nous envoie un message et que moi, je réponds, je veux que le message il aille à destination du service qui m'a envoyé. Le filtrage des numéros surtaxés, donc ça, c'est une petite surprise qu'on a eu. Sur mon événement sportif, du coup, ce qu'on faisait, c'est que dès qu'on recevait un message, on répondait de manière générale, tout le temps. Et en fait, vous avez toujours des numéros surtaxés qui vont vous envoyer des messages sans que vous n'aurez rien fait du tout. Et j'ai eu la mauvaise surprise, du coup, en fin de mois, de recevoir une facture qui était un petit peu conséquente à un moment. Parce que du coup, on faisait un échange entre un numéro surtaxé et ce système automatique. Et pour faire ça, j'ai fait quelque chose d'assez basique. Donc, sur notre Raspberry, j'avais mis un serveur web. J'avais mis un script PHP qui, du coup, était exécuté à chaque fois qu'il y avait un message qui était reçu qui me permettait d'analyser le contexte, d'analyser le contenu et du coup, de savoir vers quels services interagir. Et après, les services, qu'est-ce que c'est ? C'est des services que je vais appeler distants. Donc, c'était un autre site web qui interagissait avec mon serveur web par requête HTTP. Et du coup, après le service distants, c'est vraiment ce que vous voulez. Ça peut être quelque chose qui vous envoie des messages statiques, quelque chose qui ne vous répond pas du tout ou quelque chose que j'avais essayé de faire, mais de manière très simpliste, de faire un bot qui essaye de comprendre vos messages en langage naturel. La seule difficulté, je pense que vous le savez, c'est que les SMS, c'est limité en taille. Généralement, c'est à peu près 160 caractères, mais ça dépend de l'encodage. Donc, si vous allez dans des pays type asiatique, ça sera moins de caractère par message. Et du coup, si vous envoyez des messages longs, c'est plusieurs messages, en fait, c'est plusieurs SMS. Et ça, malheureusement, Gamow, en fait, il ne le gère pas pour vous. Enfin, pas complètement. Il faut faire une petite couche avant pour soit pour agréger les messages reçus, soit pour découper ceux que vous voulez envoyer. Et simplement, on utilise en fait une partie du contenu du message pour faire ça. C'est ce qu'on appelle l'UDH, donc c'est le User Data Aider. Et simplement, c'est à peu près cette tête-là en contenu. Et donc, ça vous permet de donner un identifiant qui a un nombre aléatoire, le nombre total de parties de votre message. Et du coup, après, vous donnez votre identifiant. OK, ça, c'est la première partie, deuxième partie, troisième partie. Donc ça, pareil, ça, c'est quelque chose qui m'a pris un peu de temps à mettre en place parce que je pensais que c'était géré directement. Mais en fait, c'est pas géré directement. Donc, c'était plusieurs jours d'essayer d'identifier comment on pouvait vraiment recevoir ces parties ou comment on pouvait les écrire. Et globalement, est-ce que c'est robuste, est-ce que c'est une bonne solution, est-ce que je vous la conseille ? Globalement, avec une Raspberry, je ne vous la conseille pas parce que c'est vraiment ça. la plus grosse contrainte avec un Raspberry, c'est l'alimentation. Et j'en reviens au matériel qui était nécessaire tout à l'heure pour la Raspberry ne fournit pas d'alimentation qui est suffisante. Et du coup, pour contrer ce problème, j'ai dû utiliser un hub auto-alimenté, ce qui règle un peu le souci. Et après, c'est une solution qui est amusante, mais globalement, qui n'est pas trop utilisable de manière industrielle. Le principal problème, c'est que ça envoie et ça reçoit les messages de manière en série. Et du coup, si vous voulez envoyer 200 messages, comme moi, j'ai essayé de le faire pour mon événement sportif, vous pouvez attendre plusieurs heures. Donc, si vous voulez annoncer un match ou un événement, enfin, un match à 200 participants et qu'ils le reçoivent une heure après, c'est dommage. Et du coup, là-dessus, sur ce sujet, je pense qu'on avait des problèmes de réception. Donc, moi, je n'ai jamais acheté d'antenne, mais peut-être que ça aurait réglé le problème pour envoyer et recevoir des messages plus rapidement. Donc, globalement, est-ce que ça marche ? Donc, ça, c'est juste une petite capture du suivi de poids de mes collocs. C'était sur quelques jours, mais globalement, il n'y a pas forcément une tendance à la baisse, mais sauf pour les deux plus lourds. Globalement, c'était vraiment marrant. Et c'est quelque chose qu'on a utilisé depuis 2014-2015. Au total, on a envoyé à peu près 5000 SMS avec. Donc, d'un point de vue financier, c'est assez rentable. C'est assez rentable si on prévoit d'envoyer plusieurs milliers de messages. Et du coup, j'ai essayé de l'activer là. Pas sûr qu'il... Peut-être qu'il frise déjà. Mais en tout cas, si vous voulez, vous pouvez essayer d'envoyer un message à ce numéro. Peut-être qu'il répond, peut-être qu'il répond pas. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur le moment, tu parlais des frises. C'est quoi ? C'est une antenne qui frisait, si ton Raspberry Pi... En fait, c'est la communication entre Gamou et le modem. Donc, t'as plusieurs choses. Quand tu vas brancher ton modem, en fait, tu vas avoir plusieurs périphérées qui vont être reconnues par ton système. Et en fait, Gamou, je pense que quand il essaye d'envoyer des messages, il a besoin déjà d'avoir spécifiquement accès à ce périphérique-là. Et donc, par exemple, déjà, quand tu vas redémarrer ton Raspberry, le nom du périphérique peut changer. Donc après, t'as des méthodes pour trouver un moyen que le nom soit toujours le même. Donc ça, ça, ça a été mis en place. Mais après, en fait, des fois, le périphérique disparaît. Donc, moi, la meilleure solution que je trouvais, c'était soit de redémarrer Gamou, donc de faire des crônes qui vérifiaient les erreurs et du coup, qui redémarraient mon service, soit directement de redémarrer toute ma Raspberry. Donc, c'est assez chiant parce que, des fois, on a des messages qui sont en attente et c'est pas très, très efficace. Mais sinon, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment subtil, ces erreurs de freeze et pas toujours très compréhensible. Alors, est-ce que j'ai pensé à utiliser une app Android ? Oui, mais je trouvais que c'était plus marrant. Et je pense que ça aurait été une bonne solution aussi. Est-ce que c'est possible, du coup, de paralyser, d'avoir plusieurs cartes au SIM pour avoir un système plus robuste ? Je pense que c'est clairement possible. Pas avec une Raspberry, ça, du coup, mais avec un système où vous achetez plusieurs modems GSM où tu mets en place plusieurs instances gammeaux qui se lancent en parallèle et tu essayes de répartir un peu comme un lot de balanceurs. Je pense que c'est clairement possible. Avec une seule antenne ou plusieurs ? Non, du coup, tu as une antenne par modem. Tu le connectes directement, ton antenne, tu la connectes directement sur ta clé USB. Est-ce que ça vous a répondu ou pas ? Non. Ah, du coup, ça a frisé. Alors, oui.